Salut les lions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord ? Donc tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir les vidéos de ton ascendant, de ton signe lunaire qui peuvent t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. C'est parti les lions, on se concentre sur ce mois de novembre où c'est plus problématique. J'ai bugué. Je vais prendre une carte des anges pour avoir un petit message pour ce mois-ci, celle-ci. Faut. Alors toi tu commences fort. Le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On ne peut pas faire plus clair les lions. Il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer pour toi ce mois-ci. Allez, on va prendre le Mathéès pour faire le tirage. Alors pour les lions. Force et bonheur. Impeccable. Toi, je sens que tu as un mois de fou. Est-ce qu'il a sauté ? La santé et les plaisirs. Impeccable. Donc au niveau émotionnel, on est bon. Allez, les lions à la coupe. Oh putain ! Regarde ! La chance est l'or. Tu m'as tiré la meilleure carte du jeu, c'est la réussite totale. Et la chance, les opportunités. Crois en l'avenir et des opportunités se présenteront. D'accord ? Il y a vraiment un nouveau, nouveau départ qui se présente à toi. Même si c'est totalement abstrait ce que je te raconte aujourd'hui au moment où tu regardes la vidéo, peut-être pour toi. Mais il y a vraiment une nouvelle ère qui est présente. En tout cas, les opportunités qui se présentent à toi sont complètement favorables avec cette carte or. Tu pourrais avoir vraiment la chance de ta vie. Voilà. Celle que tu attends depuis un certain temps, j'ai envie de dire. Allez, on prend neuf cartes. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que tu as au dos ? La roue, la roue tourne. Les lions, la roue tourne. La roue tourne enfin pour toi ! On a l'homme en dessous, on a la longue vue, on a la lune, on a... Waouh ! Il y a pas mal de spiritualité aussi. Le guide spirituel, les anneaux. Je pense que l'univers a entendu tes prières, clairement. Il y a une destinée. Voilà, je cherchais le mot. Il y a une destinée. Le destin frappe à ta porte. Oh putain, ça c'est beau ça. Allez au centre. Il y a le conflit qui ressort. C'est pas grave. La réconciliation. Tu vois, les choses s'arrangent. Le bonheur. Les choses s'arrangent. Conflit, réconciliation, c'est pas obligé que ce soit uniquement dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à toutes les déceptions, toutes les batailles que tu as menées jusqu'à maintenant. Avec la carte du bonheur, tu arrives au bout. Le trèfle encore. Toi, t'as beaucoup de chance ce mois-ci. L'amour. Alors, on peut être dans le domaine sentimental. Le bonheur. Les réconciliations. La corde. Se sentir bloqué. Se sentir entravé. Le retour. Les réconciliations. La force. Et le travail. Tu as deux domaines qui sont ressortis ce mois-ci pour toi. Le domaine sentimental et le domaine professionnel. On a peut-être eu des conflits. Avec la carte de la corde, ça peut nous parler d'une entrave. Le fait de se sentir noué. Le fait de se sentir enchaîné. De ne pas réussir à sortir d'une situation relativement néfaste. Peut-être pour toi avec cette carte de la corde. On voit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. D'un avenir meilleur qui va se présenter à toi. Pourquoi ? Parce que nous avons le bonheur avec le trèfle. On a l'amour qui peut nous parler de passion. De confiance en soi. D'épanouissement qui revient au niveau pro. Et on a le retour aux réconciliations. Alors, peut-être qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée. À un certain conflit qui s'est passé au niveau professionnel pour toi. Ça peut être en rapport avec les collègues. Ça peut être en rapport avec ton travail aussi. Où c'était devenu relativement très très difficile. Il y a une entente qui se met en place peut-être avec des supérieurs. D'accord ? Où tu vas être entendu. C'est bizarre parce que par rapport à la société. J'ai envie de dire que ça pourrait me faire penser à la santé qui a été ressortie tout à l'heure avec les plaisirs. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être accordées sur ton lieu de travail. Si tu travailles dans le domaine de la santé. Il y a peut-être un accord. Ça peut être le fait que tu ne t'entendes pas aussi avec les personnes de ton service. Ou tu étais toujours dans cette forme de conflit avec la carte de la corde. Ça pourrait nous parler d'un conflit ou d'une bataille ou d'un combat ou de dispute qui était sans cesse, sans cesse, sans cesse avec la carte de la corde bloquée. D'accord ? Dans le domaine professionnel. C'est pour ça que le changement ressort en carte principale. Et le nouveau départ est présent aussi. Ça peut être du coup un accord de la part de ta hiérarchie de changer de service. Ou ça peut être une rupture qui t'a été accordée aussi. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, ça peut nous parler de conflit. Et on voit le bonheur qui ressort avec les réconciliations. Si tu étais en... Si tu étais... Si tu es en couple, ça pouvait nous parler justement de difficultés au niveau des couples. Cette difficulté ne sera plus. On voit le bonheur qui revient dans ce domaine-là en ce mois de novembre. D'accord ? Et si tu es célibataire, ça peut nous parler d'un bonheur qui revient au niveau de l'amour, de la confiance en soi. Il y a peut-être un conflit passé qui va être pardonné, une blessure qui va être refermée. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir être apte à réouvrir ton cœur avec le retour et l'amour. À réouvrir ton cœur à une future personne qui pourrait rentrer dans ta vie. Donc au niveau sentimental, si tu es célibataire, on ne te dit pas que tu es destiné à rester célibataire. Mais il y avait peut-être un travail sur toi à faire avec la carte du travail aussi. Retrouver un certain épanouissement avant de pouvoir retrouver quelqu'un d'autre. D'accord ? Voilà. On a ces réconciliations au niveau du cœur qui se mettent en place ce mois-ci pour toi. D'accord ? Pour moi, tu te réconcilies. Il y a un cœur qui se recolle. Un cœur qui a peut-être été meurtri avec le conflit et la corde. Mais on voit que cette énergie-là se ressoude. Ton cœur se remet en place. Et maintenant, tu es apte à pouvoir accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent dans ta vie. La roue tourne et le changement. On va recouvrir la corde et le conflit. Mais on est plutôt pas mal dans ton jeu. Alors, s'il y a des conflits qui reviennent, on a le retour, les conflits et la force. Des conflits qui reviennent dans ta vie ce mois-ci. Si tu te retrouves dans cette situation-là de dispute, de tension. La force que tu as à l'intérieur de toi pourrait nous dire, voilà, utilise les erreurs du passé. Si tu as plutôt tendance à foncer dans le tas lorsqu'il y a un conflit, on va te demander de prendre du recul. Si tu as plutôt tendance à t'effacer lors d'un conflit, on va te demander de te mettre plus en avant. Voilà, d'utiliser les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Il y aura peut-être des tests de l'univers aussi avec la carte du retour au conflit. Pour voir si tu as bien compris les leçons. Alors, la corde. Il y a le silence qui ressort. Il y a un piège qui est présent quand même dans ton jeu. Et le conflit, on a les papiers et l'administration, tu vois, avec le domaine professionnel. Donc, ça peut nous parler, voilà, de conflit avec l'administration. Donc, ça peut être en rapport avec une demande que tu as faite. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est hiérarchie, RH. Il y a peut-être un conflit avec eux. Et le silence, finalement, ne t'a peut-être pas servi. Le silence, t'a peut-être desservi, justement. Peut-être que tu n'as pas mis en place un mode de défense, d'accord ? J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Les nœuds encore, le blocage, la corde. Tu as deux fois la corde. Il y a la régression au niveau du conflit. Il y a l'anneau, l'engagement, l'accord, l'entente et la mort, la fin d'une situation et le nouveau départ. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Donc, tu l'adaptes par rapport à ta situation du moment où cette négativité, j'ai voulu recouvrir. La corde, elle est ressortie plusieurs fois. Il y avait ce sentiment de se sentir bloqué aussi, de ne pas réussir à se faire entendre, de ne pas réussir à se faire donner raison, d'accord ? Et finalement, on va voir qu'il y a quelque chose qui t'est accordé. Donc, finalement, tu es entendu ou tu seras entendu et ta demande sera accordée. Et au niveau du conflit, on peut voir les papiers ou l'administration. Ça peut être, comme je t'ai dit, au niveau administratif. On pourrait voir une régression, donc quelque chose qui était relativement mal barré par rapport peut-être à une demande que tu aurais faite. Et là, on voit la transformation qui se met en place, le nouveau départ et la renaissance. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment ce sentiment de roue qui tourne pour toi, de changement qui se met en place. Et il y a un retour avec cette réconciliation à un certain apaisement. Voilà, les opportunités, le bonheur, la force, on voit que tu te relèves par rapport à une difficulté, par rapport à une entrave que tu avais dans ta vie. Voilà, donc ça peut être soit le domaine sentimental, soit le domaine professionnel ou les projets qui ressortent. Retour au bonheur, c'est magnifique. Il y a vraiment une énergie au niveau du cœur. Tu sais, quand tu es triste ou quand tu es heureux, il y a une énergie au niveau du cœur qui chante. On passe de la tristesse, justement, à la joie, en fait. C'est vraiment trop beau. Le nouveau départ et la roue qui tourne, le changement, est totalement en accord avec ton tirage. L'univers est quand même bien présent dans le jeu, avec le guide et la lune, et on a les anneaux encore. Donc, il y a des accords pour toi ce mois-ci. Tu l'adaptes à ta situation, mais j'ai envie de te dire que le verdict est c'est bon, c'est accordé. Voilà, le verdict tombe, c'est accordé. Mais remercie derrière, parce que l'univers va vraiment être de ton côté. C'est pour ça que tu as la chance qui a sauté deux fois toi aussi. Tu vas être plutôt chanceux ou chanceuse de ce mois-ci. Peut-être que tu ne t'y attends pas du tout justement à ces accords, à ces anneaux. Et pourtant, la chance va être de ton côté. Donc, profites-en. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Tu as un très, très beau tirage, petit lion. La roue tourne. Enfin ! Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta petite question. Je vais prendre trois cartes. Tu choisis entre la 1, la 2 ou la 3. Et c'est parti. Une. Si tu n'as pas posé ta question, tu prends ton temps. Tu mets pause sur la vidéo. Trois. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit peu probable. C'est peu probable. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous demande d'obtenir un peu plus d'informations. Tout n'est pas clair. Il y a encore des zones de flou. Et ce qu'on choisit, la carte numéro 3, on vous dit amour romantique. Alors, ça peut être avec une tierce personne. Ça peut être une sensation de confiance et d'optimisme retrouvée, cette carte-là. Amour romantique. Donc, c'est une énergie plutôt positive quand même, j'ai envie de dire. Voilà les lions. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois-ci. La vidéo n'a pas été extra longue. Elle n'a pas duré 30 minutes. Mais l'essentiel a été dit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre à tous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut !